Salut tout le monde, je voulais juste faire un petit intro, on va se lancer assez rapidement dans le programme du jour qui est en deux parties. J'avais envie de profiter de mes vacances là, comme vacances entre guillemets, ok, parce que je travaille quand même, tu sais, j'ai décidé de faire des vlogs, donc du montage, des emails, des choses comme ça, pareil, tu sais. Mais j'en profite surtout pour rattraper des choses de maison que j'avais juste jamais le temps de faire dans les derniers mois, fait que là je suis vraiment contente, j'avance. J'ai pas encore fini, mon but c'était de finir comme dimanche, puis après ça, la semaine prochaine de repartir sur une semaine de travail normale, mais pour vrai, comme à matin, je me suis levée à 9h, et je déteste ça maintenant, me lever tard, quoi que ma mère serait là, elle me dirait « Ah, c'est que ton corps en a besoin ! » Pourquoi je passe cette voie là, ma mère n'en trouve pas cette voie là. Mais en tout cas, sans joke, c'est ça, depuis que Pat s'est remis à travailler, lui, cette semaine, vu que la semaine passée, on était ensemble tout le long, tu sais, comme pendant mon vlog de bouffe, il était là tout le long, c'était son congé à lui, mais là, maintenant qu'il se relève à genre 4h et quelques du matin, ben là, moi, je suis retombée dans un vieux beat, genre de ne plus être capable de me lever, parce qu'à 2, ça va bien, même pendant les vacances, on se levait tout le temps comme 7h, 7h30 max. De toute façon, Lily, elle nous réveillait vers comme 4h, là, on se rendormait, fait que tu sais, c'est correct, là, je sens que je récupère un petit peu, puis ça fait vraiment du bien ces vacances-là, mais j'ai de la misère, je suis genre pognée dans un beat de me coucher tard, puis de me lever tard, puis honnêtement, ma motivation au travail est très sosso, genre à part les vlogs, que quand je le fais, je veux dire, ça me fait plaisir, là, inquiétez-vous pas, je me sens pas comme si je me force en ce moment, mettons, mais comme de penser à ma chaîne principale, à faire des reals Instagram à nouveau, quand j'en faisais plein, genre juste avant le nouvel an, puis qu'honnêtement, ça me tentait, là, genre, j'étais into it, j'aimais ça me maquiller, puis tout, là, ces temps-ci, là, c'est vraiment, c'est moins ça, là, fait que j'ai pris le temps de me préparer un petit peu en matin, tu sais, faire ça relax, mais là, il faut vraiment qu'on accélère, parce qu'on a un gros programme, puis je veux pas que ça déborde sur d'autres journées, fait que je vais vous montrer ça, qu'est-ce que je comptais faire avec vous aujourd'hui. Alors, premièrement, ici, on a la station produits ménagers, je vous avais dit dans un dernier vlog que j'avais reçu le deuxième livre, là, des Trappers, donc, Remue Ménage, qui s'appelle, et c'est vraiment, là, 100%, un livre basé sur la fabrication de produits ménagers maison, puis on y va dans la science, là, au début, là, on explique vraiment tout ce qu'il y a à savoir, puis à la fin, bien, il y a des recettes, fait que je voulais en faire des nouvelles ou refaire, en fait, des produits que j'ai plus, genre, mes nettoyants à surface, des choses comme ça. Tout ça, j'avais vraiment pas le temps de faire ça dans les derniers mois, genre, même mon cake vaisselle que je fais d'habitude, le savon à linge, genre, name it, là, tout, j'ai mis ça sur pause, et ça me faisait tellement faire des prises de conscience, tu sais, je veux dire, j'essayais toujours de faire des choix écolo quand c'est possible, puis vous dites souvent que je vous inspire, en fait, à en faire autant, mais, tu sais, quand t'es pas mentalement disponible, quand t'es, je sais pas, une work colleague, une businesswoman, des fois, t'as pas le temps de faire ces produits-là, là, puis c'est correct, genre, faut se calmer les airs, à un moment donné, si on peut, tant mieux, mais sinon, genre, c'est pas grave, je me suis dit, regarde, qu'est-ce qui arrive si pendant deux mois, j'utilise un savon vaisselle acheté, tu sais, dans une bouteille de plastique, mettons, c'est pas la fin du monde, c'est sûr, c'est pas mon idéal, mais c'est pas la fin du monde, fait que là, enfin, j'ai le temps d'en refaire, et ça me fait plaisir de le faire, mais je comprends vraiment que c'est pas tout le monde qui a envie de se donner dans les produits ménagers maison, écoutez, moi, je pense que c'est le fun, puis que c'est quand même efficace la plupart du temps, mais justement, on va pouvoir tester les nouvelles recettes un peu dans le livre, je vais vous donner mon avis, on testera après chaque recette un petit peu, ben, ce que ça fait dans la maison, je sais pas si ça fait du sens tout ça, mais pour vrai, je sais pas, moi, c'est ça, je veux juste inspirer, je veux jamais faire sentir personne, genre, coupable de pas faire telle chose ou telle chose, même chose avec, genre, la réduction de la viande, t'sais, les recettes végées, moi, mon but, c'est juste d'inspirer, pas de faire culpabiliser personne, puis je me dis qu'on va toutes, comme, se rejoindre à quelque part là-dedans, t'sais, il y en a qui vont en faire beaucoup, il y en a qui vont en faire moins, peut-être à un moment donné dans leur vie, ils vont être plus, comme, aptes en en faire plus, mais c'est ça, des produits ménagers maison, je sais, si t'as une famille de 10 enfants, là, t'as sûrement pas le temps de faire ça, fait que, faut pas, faut pas s'en faire mal, bref, deuxième station ici, vous voyez un peu la thématique, hein, station rempotage, j'ai des petites nouvelles qu'il faut que je m'occupe, j'ai des plantes que j'ai achetées, il y a un petit bout qui sont juste pas dans leur vraie peau, t'sais, faut que j'arrose des plantes aussi, j'ai des boutures à m'occuper, les bulbes des premiers paper whites qui sont fanées, c'est vrai, je vais aller vous montrer le résultat des deuxièmes, parce que je l'avais fait en vlog avec vous récemment, pis là, elles sont toutes en fleurs, elles sont trop belles, pis les fleurs, en passant, ça dure à peu près 2-3 semaines, ça fleurit quand même longtemps, je suis vraiment contente. Cette découverte-là, je connaissais pas ça avant, donc c'est des narcisses, si je me trompe pas, je suis comme pas certaine en le disant, pis, bon, je vous avais dit, ça sent fort, ça sent pas très bon, mais c'est vraiment beau, je trouve, les petites fleurs blanches, toutes délicates comme ça, donc que vous pouvez faire fleurir à Noël ou n'importe quand l'hiver, faut juste leur faire subir un traitement au froid, mais si vous les achetez comme moi dans une boîte, comme vous avez vu dans mon vlog, ben, ils ont déjà subi un traitement au froid, fait que vous avez juste besoin de les planter, de les arroser, et en genre 2 semaines, ça devient de même, c'est assez fou, merci, là, fait que voilà! Pis là, ben, c'est ça, moi, vu que j'ai été occupée beaucoup cet automne et tout ça, je me suis pas trop occupée de mes plantes, j'en ai quelques-unes qui sont mortes, malheureusement, fait que j'en ai acheté 3 nouvelles récemment, là, au Home Depot, pis je veux, comme, trouver leur bon spot, là, ici, y en avait une qui était morte, fait que je veux, comme, regarder un peu cette, ben, ces étagères-là. Pis là, le sapin, il va bientôt prendre le bord, là, je suis en train d'enlever progressivement mes décos, mais c'est ça, après ça, je vais faire une tournée d'arrosage, pis je veux aussi toutes les checker, genre, ok, celle-là, manque-tu de quelque chose? Je dois aussi tailler certaines plantes, faire des boutures, je voulais faire quoi? D'accord, oui, les dépoussiérer avec les petits gants que j'ai reçus, là, pour Noël, que je vous avais montré aussi en vlog, fait que, c'est ça, on va toutes faire ça, les plantes à matin, quoi qu'il y ait déjà 10h, fait que, le plus possible, ce matin, pis après ça, le reste, cet après-midi, qui va s'étirer, je pense, jusqu'en soirée, le temps de tout fabriquer et tout tester, fait que, si ça vous intéresse, ben, stay tuned, parce que, on est parti, ok, là, là, motivation, énergie, je voulais aller me faire un match, ah, ben, là, je sais pas, là, je pense que j'étais assez craquée, c'est parce que, j'ai, comme, un petit peu en retard sur mon planning, et je veux pas qu'on manque de temps today! Ok, fait que, premièrement, dans les nouvelles que j'ai achetées cette semaine, vous voyez, ça, elle était 10$, mais ça dit toujours juste tropical plant, machin, on sait jamais c'est quoi, elle est vraiment belle, genre, le feuillage est comme du caoutchouc, je sais pas trop, j'ai une application pour identifier les plantes qui est picture this, je l'ai faite l'autre fois pour celle-là, pis j'étais, comme, pas certaine du résultat, fait que, si vous le voulez bien, on va juste vérifier, dans la Bible, là, des plantes d'intérieur, qui est ce livre-là de Larry Oxen, que j'avais reçue, je pense, à Noël passé, fait que, je vais essayer de la trouver là-dedans, il y a vraiment toutes, là, t'as des plantes vraiment mêmefoqué, là-dedans, genre, ça va vous donner envie, si vous êtes fan de plantes, d'en découvrir des nouvelles, là, parce qu'il y en a plein que j'avais jamais vues, je sais pas par quoi elles sont classées, je pense qu'elles sont en ordre alphaboin, elles sont en ordre alphabétique. Oh, ça ressemble à ça, Piperomia Obtu Stifolia. Celle-là, honnêtement, j'avais pas confiance que je vais la garder longtemps, mais je suis allée avec le choix qu'il y avait, pis mes coups de cœur, fait que ça va être mon deuxième Piperomia, on va se donner une chance, mais je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. Je vais y redonner une chance, une deuxième chance, hein. Sinon, après trois fois, là, je suis comme, ok, j'arrête d'acheter telle plante, là. Piperomia Magno Lifolia est très semblable à celle que j'ai montrée en haut, mais t'sais, feuille d'un verre plus sombre, se termine en pointe arrondie. Ok, fait que ça doit être celle-là, ça doit être celle-là, exactement. Je vais regarder sur Internet, parce qu'après ça, moi, je les mets dans plein de boucs, qui est genre mon application d'arrosage, fait que je prends une photo, je dis c'est quoi la sorte, là, pour m'en rappeler, puis savoir au besoin si elle a des problèmes, comment m'en occuper. Fait qu'on a dit quoi, Piperomia Magno Lifolia. Ah, ça ressemble à ça. Non? Ouais, moi, je dis que c'est ça. Ok, fait que là, je vais te prendre en photo. Éclairage moyen, ok, c'est ça. Parfait, parce que je comptais la mettre dans le salon, puis il n'est pas full, full de lumière. Laissez le terreau s'assécher légèrement entre les arrosages. Ok, fait qu'elle veut quand même souvent de l'eau. T'as l'air, l'air sec, mais atmosphère humide recommandée en tout temps. Ok, ça, j'ai de la misère, ça, j'ai vraiment de la misère. Il dit ce qui est facile, puis de pincer pour stimuler la ramification. Ça, je ne savais pas avec cette plante-là. Vu que ça aime ça un terreau quand même humide, moi, je la laisserais dans le pot de plastique pour l'instant, puis je la mettrais juste comme ça avec le cache-peau, parce que les pots en terre cuite, en fait, c'est poreux. Genre, ça respire plus. Fait que t'as plus de perte d'humidité, en fait. Donc, des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, on ne les mettrait pas dans un pot comme ça, à moins de l'utiliser comme moi je fais aujourd'hui, en décoration, si on veut. Bon, fait que celle-là, ça n'aurait pas été trop long. Je vais aller la mettre dans le salon, parce que je pense faire sa photo-là. Comme ça, c'est encore plus simple pour moi de me retrouver après quand je les arrose, puis je vous reviens. OK, fait que j'ai sa petite photo. Là, il faut lui donner un nom. Souvent, je donne un nom en lien avec la plante. Fait que là, Pépé Romia, je l'appellerais genre Pépé. Magnifique. Pour Magnolia, je ne sais plus quoi. Là, il faut que je définisse la fréquence d'arrosage. Ce n'est pas automatique. Fait que peut-être au 7 jours. Je ne sais pas. Est-ce que vous en avez une? À quelle fréquence vous l'arrosez? Laissez terreau sécher un peu. Éclairage moyen. Là, je vais faire une batch de petits mini. Ça, c'est mon nouveau. Je les trouve quand même faciles, les autres. Je ne suis plus très succulente avec les années, honnêtement. Je n'ai pas assez de lumière pour ça, puis je les trouve difficiles, honnêtement. Mais celle-là, de mon expérience, c'est celle qui ressemble à ça. Je ne sais pas, c'est Awartia, quelque chose de même. Mais je les trouve un peu plus faciles. Fait que tu sais, il faut juste les mettre dans les pots. Ceux-là, vu qu'ils n'ont pas besoin d'une grosse humidité, je pense que je vais les mettre direct, ça pareil. Puis celui-là, je me suis comme carrément sacré les doigts à ses épines. Lui, il va là-dedans. C'est comme les petits bacs que Pat m'avait fait. J'en ai trois. Fait que je vais le transférer là-dedans. Et pour faire ça, vous avez besoin de ceci, des pinces, pour ne pas se piquer. Sous-titrage ST' 501 Dans les nouvelles plantes que j'ai achetées, j'ai pris une grosse chance. Genre, je n'ai pas l'impression qu'elle va toffer longtemps ici. Elle est déjà mal en point. C'est une Calathea. C'est ma première. Je me suis dit, au pire, je l'aurais essayé. Je saurais vraiment c'est quoi. Mais je ne me doutais pas que ça avait besoin d'autant d'humidité. Genre, ça a l'air qu'il faut que ce soit humide en tout temps. Moi, je compte la mettre dans mon bureau. Parce que ce n'est pas nécessairement humide. Puis elle avait déjà des petites feuilles jaunes quand je l'ai achetée. Mais comme entre-temps, ça fait juste quatre jours que je l'ai, voyez-vous. Le bout des feuilles se roule et devient tout sec. Genre, c'est de la merde. J'ai comme l'impression que faire ça, genre, à tous les jours. Puis first, je ne vais jamais y penser. Ça ne sera pas suffisant. Il faut comme un petit bourrémisateur. Puis je n'en ai pas. Mais je me suis demandé l'autre jour, est-ce que si j'ai genre un diffuseur d'huile essentielle, ça mâche ou il ne faut pas que la vapeur soit chaude. Parce que sinon, je vais m'en acheter un petit humidificateur. Parce que anyways, tu sais, quand tu as le nez sec l'hiver, des rhumes, puis tout ça, c'est bon. Fait qu'un petit genre que tu peux mettre sur ta table de cheville, je ne sais pas trop. Je pense que ça ne ferait pas tort. Fait que là, je vais couper toutes les tiges sèches, comme pas le choix. Sérieusement, je ne suis pas bonne avec des plantes qui sont très nidies. Parce que j'en ai tellement, genre, un peu partout dans ma maison. J'en ai plus que 30 des plantes. Je dois en avoir 40, honnêtement. Puis tu sais, si tu en as une ou deux, genre, à t'occuper dans ta chambre à coucher, c'est pas si pire. Je pense que tu peux y penser de la vaporiser à chaque jour, mettons, ou d'arroser souvent le terreau, puis tout. Mais moi, j'en ai juste trop dans ma tête. Fait que je ne peux pas m'occuper de tout. Bref. Fait que ça, ça dit qu'elle a été à Freddy. Puis justement, je ne vais pas le mettre dans un pot en terre cuite pour pas que ça s'évapore. Puis j'avais celle-là que j'avais achetée au Jardin et Délices. Le jardin qu'on peut visiter qui était, genre, à verre chair. Fait que j'avais pogné ça là-bas pas cher. Fait que je pense que je vais le mettre là-dedans. C'est la bonne hauteur. Ben oui, il est correct. Ça serait cute là-dedans, je pense. En tout cas, celle-là, je n'ai rien à faire d'autre à part la mettre sur pleine boucle puis re-checker s'il y avait un petit peu d'humidité. Le terreau, il est encore humide. Fait que je vais, genre, attendre. Je l'avais arrosée entre-temps. Là, j'étais genre, je vais m'en occuper quand je fais ma journée de plante. Oubliez ça. Elle montrait déjà des signes de faiblesse. Fait que wish me luck. Là, ça, c'est la dernière que j'ai achetée. Elle aussi, j'ai une petite feuille à couper ici. Parce que tout ce qui est brun, sec sur vos feuilles, là, coupez-le. Parce que ça ne va pas revenir beau. Genre, on s'en fout. Fait que tant pis. On va laisser de la place à des nouvelles. Mais oui, je ne l'ai pas trouvé dans mon livre de Larry. Fait que je vais chercher via Picture This. Peut-être que là, je vais être chanceuse. Peut-être que ça marche bien, cette application-là. Who are you? Tu cliques de même. Pis là, ça scanne, ça identifie. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh mon Dieu, il ne sait pas c'était quoi. Philodendron? Ok, donc je pensais qu'il ne savait pas c'était quoi. Mais il n'y a juste pas de photo. Ça a dit Philodendron. Ah, ben ok. Peut-être qu'elle va être facile, celle-là, de voir. Puis là, il y a un direct arrosage chaque 7 à 10 jours. Je vais juste checker là-dedans. Philodendron, peut-être qu'il va y avoir une petite note là-dessus. Même si ce n'était pas ça, la photo. Hum. T'sais, il n'y a pas de photo, j'aurais pas pu deviner ses cures. Éclairage moyen, mais plus fort l'hiver. On laisse un peu s'assécher la terre. Facile. Ok. Vous savez quoi, celle-là, en fait, je ne vais même pas la transférer de pot parce que je comptais la mettre dans le bac ici avec l'autre. Je pense que l'éclairage moyen, c'est bon pour ici parce que ma cour est quand même au nord, je pense. Nord-ouest, quelque chose comme ça. Si jamais là, t'sais. La hauteur est parfaite, t'sais, pour l'instant. Pis on ne voit pas le pot, t'sais, comme celle-là, il est un peu trop haut, on le voit, mais bon. Pis ça, by the way, c'est un cactus que jamais personne ne m'a identifié. Il ressemble à deux sortes, qui est justement dans le livre de Larry, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Il est très spécial, il a comme un petit port retombant. Fait qu'en tout cas, lui, il va aller là, je vais l'ajouter à plein de boucs. Pis l'arroser aussi, je ne l'ai pas fait, mais dans le fond, il y a un petit... un affaire en plastique, fait que je vais l'arroser direct. Ça va me servir de soucoupe. Là, j'ai une checklist, c'est du sérieux, il me reste encore tout ça à faire. Je veux, entre autres, regarnir le top de mon pot-us-là qui est mal en point, comme je vous ai montré récemment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, on dirait qu'il manque d'eau. Il était dû pour être empoté depuis longtemps, je n'avais pas de pot. Là, j'en ai un, mais il est vraiment gigantesque. Mais d'après moi, si je prends lui, plus les nouvelles boutures que je veux mettre dedans, comme ça, ils ne vont pas étouffer, pis que je l'arrose beaucoup au début, il va peut-être revenir, je ne sais pas, mais il est vraiment rendu lait en haut, pis j'en ai fait des boutures, ça fait un petit bout. Je suis toute ici. C'est vraiment cute, cette affaire-là. J'avais récemment à Noël, je pense, il y a deux ans. Fait que ça, sinon, on est un pot bien normal aussi. Fait que j'ai tout ça, que je peux soit me partir des nouveaux pot-us ou utiliser pour regarnir. J'ai aussi celle-là qui était justement une bouture, que mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai fait. C'est tellement les meilleures plantes, les pot-us-là. Moi, j'adore ça. C'est trop facile. Pis ça pose tellement vite que tu peux tout le temps, tu sais, te partir des nouvelles plantes. Fait que celle-là, je veux sûrement la mettre ailleurs, parce que ça en vient grosse un peu, justement, pour dans le boudoir. Pis là, je vois qu'elle manque un peu de soleil. Elle commence à être étiolée. Fait que, oui, je préfère quand c'est garni de même. Fait que je vais peut-être la re-chopper. Pis en tout cas, on verra. Mais c'est pas mal ça, en gros. Fait que je vais mettre ça en accéléré. Pis on se retrouvera peut-être un petit peu plus tard dans mes tâches toujours de plantes. Bon, ça avance. Là, je suis rendue à faire mes petites coupes de cheveux. Ce bégonien un petit peu foufou, on va couper ça, là. C'est trop long, c'est des garnis. C'est même plus des feuilles, ben des tiges qui ont du tonus, en fait. Tu sais, contrairement aux autres. Fait que c'est plus bon. Je peux essayer de faire des boutures avec. J'ai jamais essayé, mais je pense que ça se fait. Fait qu'on n'est pas peur. C'est là! Ciao! Oh, il est déjà tellement mieux comme ça. Même elle, j'ai le voulu de l'enlever, là. Tu sais, repartir à neuf, là. C'est comme quand on va au coiffure, on se fait couper les cheveux trop courts, on regrette, mais après ça, c'est tellement genre interofertile pour une meilleure pousse et donc des meilleures cheveux en santé. J'ai mon bébé de plantes d'araignée qui est quasiment plus gros que le plant-mère. Fait qu'on va le couper. En fait, je vais couper toute la tige, là. Celle-là, il pourrait servir de nouvelles plantes, mais je ne sais pas si je vais le garder, honnêtement. Ce n'est pas les plus... Genre, c'est des bonnes plantes intuables, mais ce n'est pas les plus belles. Là, on est rendu à mon petit piléa qui pousse tout le temps très, très vite. Fait qu'il faut souvent que je fasse des petites coupes de cheveux. Donc, on ne se gêne pas. Ça, ça se bouture super bien dans l'eau, là. Mais les tiges, les plus longues, je les élimine. Ça va comme l'aider aussi à redensifier. Parce qu'il s'étiole vite, quand même. Bien. Ça, c'est fait. Oh my God, j'ai genre de l'entère partout dans la face. Je n'avais pas vu. Là, il me resterait genre une plante à tailler qui est mon lierre ici, mais je ne sais pas si j'ose. Genre, je suis tellement fière d'enfin y avoir un lierre qui n'est pas mort. Il va super bien. Il est long, long, long. Il y a comme des nouvelles pouces au bout. Vous voyez où c'est pâle. Je n'ai pas le coup de le tailler, mais en même temps, il fait dur, là. Il est comme trop long. Je ne sais pas comment le placer. Genre, ça ne se place pas. Je ne sais trop pas comment le mettre, là. J'étais comme d'un coup que je le fais courailler le long d'eux. Mais ce n'est pas plus beau. Qu'est-ce que je fais ? Vous allez décider, ok, dans le prochain vlog. Est-ce que je le coupe ? Puis, c'est correct, là. Il va continuer de pousser. Puis, peut-être, je suis capable de faire des boutures avec ça, mais il me semble que j'ai déjà essayé dans de l'eau, puis je n'étais pas capable. Fait que si vous avez des trucs, dites-moi, mais qu'est-ce que je fais ? Je le laisse freestyle tomber ? Ou... Ah, ce serait bon que je coupe les tiges, en fait, pour leur garnir, puis que là, ils deviennent genre plus gros tombants. Parce que là, c'est ça que je n'aime pas, c'est qu'il est comme longiligne. Bref, assez parlé de mon petit lierre. Ok, fait que là, je serai rendue, je pense, à ma dernière étape sur ma liste, c'est-à-dire dépoussiérer et hydrater les plantes qui ont besoin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Thank God, je peux enfin dîner. J'allais voir le chiffre, je pensais qu'il était deux heures, il est trois heures. Qu'est-ce que c'est ça ? Là, je suis contente, mon armoire à plantes est toute faite, elle est toute propre, là, genre, c'est pas un luxe de faire ça une fois par année. Mais non, il est vraiment tard, là, fait que c'est pas grave. Je vais faire mes produits ménagers après, puis jusqu'à ce soir, tant pis. Je voulais juste vous montrer qu'est-ce que je dis. Est-ce que vous reconnaissez cette recette ? Et oui, c'est encore les Crunchwrap Supreme de Shweta in the Kitchen, l'imitation Taco Bell. C'est tellement bon, là, puis c'est comme, une fois que tes affaires sont faites, là, ça se cuit vite, mettons. Fait que je vais manger ça, puis après ça, on s'y met. Why is it so good ? Oh my God, grâce à mes emails, je viens de voir que j'avais reçu un colis qu'ils ont laissé dans ma boîte aux lettres, fait que j'ai comme pas su. Mais c'est de Nana de Bram, aka Marina Bastarache. On va regarder ça ensemble. Oh, les tuques, elle a l'air trop belle. Elle me met aussi des petits bijoux. Oh wow, ils sont vraiment douces. Là, je sais pas si ça va bien m'aller, des fois, mais ça me va pas bien les tuques. Oh non, c'est un cute. Je les aime. Couleur crème, j'ai aussi une brune, puis ils ont d'autres couleurs de disponibles. Oh, ils sont vraiment belles. Genre, ils sont assez... Ils sont comme molles, mais chunky. Genre, c'est un beau tissu. Ici, on a des petits bijoux. Elle a commencé ça entre-temps. Des beaux petits bijoux. Ah, des mini boucles d'oreilles dorées. J'en avais pas de ce format-là. Comme ça ici. Et une petite bague que j'espère qu'elle va me faire. C'est une 7. Fait que je vais juste essayer ça. Puis après ça, j'ai reçu mes bottes que j'ai commandées au Labais parce que ça fait sûrement deux ans, peut-être même trois, que j'ai pas de vraies bottes d'hiver à proprement parler, pis je suis comme un petit peu gênée de vous dire ça. Fait que je sors pas beaucoup. Genre, pis je suis pas une sportive d'hiver du tout. Fait que j'ai comme des petites bottes courtes. Mais là, ça m'en prenait des longues chaudes. Mais j'en trouve jamais que je trouve belles. Jamais, jamais. Ou ils coûtent genre 500$. Fait que je sais pas si vous avez le même struggle. Je sais jamais où trouver des belles bottes d'hiver. Puis là, en me magasinant via Google, je suis tombée sur le site de Labais pis j'étais comme, ben oui, c'est vrai, ils ont des belles bottes. J'en ai déjà achetées là-bas. Pas d'hiver, mais comme des hautes qui me faisaient. Fait que là, j'ai pris des 7. J'espère qu'ils vont me faire. Je suis tout le temps comme 7, 7,5. Mais tu sais, si je veux mettre un gros bas, peut-être ça va être des 8 pis je les échangerai. Mais Pat avait raison. C'était une bonne idée quand même que je m'y fasse livrer. Là, tu sais, on fait pas du spray d'aller faire des bains de fou en ce moment avec la COVID qui s'est renflammée. C'est tellement beau. Regardez, il y a comme des petites rhinestones à côté. Ok, elle me fait dans lui. Ah, pis elle me fait aussi dans lui, j'ai fait un petit vestiaire à genre 120, non, 127 au lieu de, je sais pas, 169, de quoi de même. Alors, heure de vérité. Je vais mettre des petits bas, j'en ai emmené des gros aussi pour faire le test. Ça disait waterproof et jusqu'à moins 24. Ok, là, elles sont super belles. Je suis trop contente. Ça ressemble à la photo. Tu sais, je voulais juste de quoi de ultra simple, de même. Genre, pas de flaflas, pas de grosse fourrure chaude. Là, les autres, en de temps, c'est légèrement doublé, c'est pas une grosse affaire. Je pense que ça va bien me faire comme autant le pied que le mollet. Ah oui, pis ils sont recyclés aussi. C'était genre fait avec 5 bouteilles de plastique recyclé. C'est ça, pis ça va en moins 24. Mais tu sais, ça a l'air des bottes genre normales. C'est juste, il y a un petit fini imperméable. C'est ça que je voulais. Et donc, je vous dis, si jamais j'ai trouvé les bottes de rêve, ça va me faire plaisir de vous partager le lien en barre d'info. Qu'est-ce que ça va me faire? Je suis stressée, ils ont l'air petites. Oh, non, ça rentre. Ok, 7, c'est vraiment ma taille, là. Genre, mes orteils sont ici. Je pense pas qu'avec des gros bas, je vais être capable, par contre. Oh! Oh! Non! Mon mollet, ok, non, ça passe, mais c'est, oh non, c'est trop tight. Pis si je prends des 8, ça va être le plus large, là, ou non? Oh man, j'ai trop des gros mollets. À chaque fois, on dirait que, je trouve pas que j'ai des 6 gros mollets que ça, mais genre, tous les maux trucs de même, ça me fait serrer. Bon, je suis capable de les mettre, est-ce que je pense que ça va stretcher? Ou qu'il faut que je reprenne, n'est-ce pas? Ici, j'ai genre full de lous, mais là, ils sont plus tight. Mais ils sont vraiment belles, c'est ça le modèle que je voulais, dans ma tête, depuis si longtemps. En plus, genre, legging, là, imaginez avec un jeans. Non! Ah, ça, c'était tellement fâchant, là. Genre, pourquoi ils peuvent pas me faire un petit stretch, zitt, quelque chose? Attends, je viens d'enlever, genre, je viens d'y dézipper, pis ça a fait, genre, comme l'effet d'un bas de contention. Est-ce que c'est bon signe? Je pense pas. Mais pourquoi? Ah, il y en a un élastique, Colin. Je l'avais comme pas senti. Ça me dirait peut-être qu'ils peuvent stretcher. Peut-être que je pourrais le tenir comme ça, avec des pinces. Je sais pas. En tout cas, je vous mettrais le lien en barre d'info si vous avez des petits mollets que vous les trouvez belles. Genre de bas de très passe-partout qu'on peut mettre avec des manteaux pis ça fait un peu plus chic, là. Bien, fait que là, je vais pouvoir m'installer, commencer mes petites recettes. Il y avait quand même une coupe que j'aimerais faire, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai dans quelle quantité. Fait qu'on verra qu'est-ce qui est possible. Ce que j'avais noté, entre autres, c'était l'esprit, tout usage qu'il faut que je refasse, la bosse de vinaigre, tout ça. Ils ont fait une pâte pour les joints, décrasser les joints. Pis moi, dans la salle de bain où est-ce qu'on marche, c'est tout le temps foncé pis je suis pas capable de faire partir vraiment ça. La pâte de poudre de tarte aussi. Ça, il y a plusieurs usages. Crème à récurer, pis, je suis pas mal sûr, un anti-moisi pour les joints de douche aussi que j'avais envie d'estiller. Ok, we are ready! C'est quoi ça autre chose? J'ai genre un magicien ou je sais pas trop. Je me suis fait un petit matchette pour continuer ma runne. Et donc, là, j'ai numéroté mes 5 recettes. On va en faire 5 si finalement, je vais aller le faire dans cet ordre-là. On va commencer par le plus facile parce que j'ai déjà mon vinaigre. Je pensais qu'il ne me restait plus, mais j'en ai tout le temps au frigo vinaigre d'agrumes qui me macère pendant des mois. Une tasse d'eau bouillie et tiédie. Une tasse de ce vinaigre-là, pis c'est tout. Ça, c'est la recette classique. Ça, c'est ma bouteille justement de nettoyant à comptoir que je laisse dans la cuisine. Alors aussi, j'ai une tasse d'eau bouillie et tiédie. Avant, honnêtement, je faisais pas bouillir mon eau. Je sais pas si... Dans le fond, c'était vraiment pas bon ce que je faisais parce que sûrement que pour la conservation des produits, c'est mieux. Je sais pas trop. Mais maintenant que je le sais, je vais faire ça. Celle-là, je ferais peut-être pas de démo parce que je suis sûre que je vous l'ai déjà montré comme tout le monde sait que ça marche bien cette recette-là. Voyons! Mais les autres, je veux bien les tester avec vous vu que c'est la première fois que je vais les essayer. Oui! Fait qu'on sait maintenant qu'une bouteille, ça équivaut à deux tasses de quantité. Deuxième que je voulais faire, c'est la crème à riz curé parce que ça, en fait, ce base-là, ça va servir pour d'autres recettes. Donc je risque d'en faire quand même pas pire. page 176. Crème à riz curé polyvalente. C'est pour la haute du four, les comptoirs cuisinières, les plaques de cuisson, les portes d'armoires encrassées. Tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est des incrustants. C'est comme votre exfoliant que vous faites une fois de temps en temps, mais pour les meubles. Les joints, l'évier de cuisine et lavabo, bon, salle de bain, tout ça. Bain, douche même. Peut-être même pour mes portes, ça va aider à enlever le calcaire. Non, je sais pas. Ça aussi, j'avais déjà un pot dans le fond parce que quand j'avais fait les trois essentiels, il y en avait une recette. C'est un peu différent de mémoire, mais ça, c'est la mousse récurrente qu'ils appellent. Fait que je vais la faire là-dedans, mais je vais me garder une quantité là-dedans aussi parce que je pense qu'on en a besoin après. Donc, ça prend une tasse de bicarbonate de soude. C'est pas mal tout ce que j'avais. Puis une tasse de savon de castille ici. Ça, j'ai acheté ça, pardon, chez Avril. Fait que c'est vraiment un-un, le ratio de tout ça. La seule affaire, c'est qu'on va mettre aussi du sel dedans. Je pense que dans l'autre recette que je connaissais, il n'y avait pas de sel. 5 cuillérées à soupe plus 1 cuillérée à thé, sel de table. Sûrement que le sel apporte un petit côté plus désincrustant. Fait qu'on mélange ça puis ça se conserve 6 mois. Oh my God, checker la réaction que ça fait. Fait qu'ensuite, on a la pâte décrassante pour les joints que moi, je veux tester sur le plancher de la salle de bain. Donc, vous voyez, ça prend 3 quarts de tasse de ce qu'on vient de faire ici. Plus 3 cuillérées à soupe pardon de cristaux de soude. Et ça, j'en ai plein. Fait qu'on peut le faire. En fait, ça va déborder. Fait que je vais remettre ça là-dedans. Je me suis dit que j'allais tout aller tester en haut avec vous. T'as qu'elles descendent à chaque fois. On va aller faire les recettes. Là, c'est vraiment pas long finalement. Fait qu'on va tout essayer ça après ensemble. Après ça, page 124. On va faire ça ici. Ça, c'est ultra simple ici. 2 cuillérées à soupe de crème de tarte. Une demi-cuillérée à thé de sel de table. Puis on ajoute une demi-cuillérée à soupe d'eau graduellement. Non, mais oui, ça fait une belle pâte. Puis là, ça, je pense que j'avais lu dans le livre que pour genre des bols blancs, là, tu sais, comme en porcelaine rayés, ça pouvait genre enlever ça. Fait que ça fait une petite quantité, mais c'est juste ce que j'ai besoin. C'est aussi bon comme pâte anti-calcaire dans la salle de bain. Fait que ça, ça pourrait marcher sur mes portes de douche, sinon peut-être. Et c'est bon aussi pour la rouille. Genre, les anneaux des peaux-maçons, les ouvres-boites, le mécanisme en arrière. Comme ça, c'est un exemple soft, là, d'un bol avec des traces de cuillères que j'ai. Mais regardez-lui, là. C'est n'importe quoi. On dirait qu'il est sale. Mais genre, il sort du lave-vaisselle. Il est juste tout taché. Ça a l'air que le résultat est immédiat. Tu sais, moi, j'ai de la misère à croire, là. Euh... Non, je pense que ce bol est juste fichu, là. Non. Oh, c'est juste pas de la porcelaine. Non, je pense que c'est signe qu'il faut que je le jette pour ce petit bol. Non, mais c'est peut-être pas de la vraie porcelaine, mais qu'est-ce qui casse de même? Ok, ça fait que ça, non. On va voir avec ça. Ça, on dirait que ça marche, sais-tu, moi? Ouais, ça, je vois plus les petites lignes. Oh! Ok, là, ça, c'est intéressant. On va voir une fois rincé, là. Ok, wow. Je viens de le rincer et non, c'était pas une illusion d'optique. Les lignes sont vraiment parties. Je comprends pas comment ça marche, mais ça marche. Fait que je vais faire mes autres bols de même tant qu'elles y êtes. Je pense qu'on voit très bien la différence, là. Si c'en est un autre qui est haché, aussi. Non, il est propre, là. Mais il a l'air tellement sale à côté de lui. On frotte. My God, tu vois vraiment les lignes disparaître, décapotées. Incroyable. Ils ont l'air neuf de chez neuf. Oh, je suis perturbée pourquoi je savais pas cette recette. Est-ce que vous connaissiez ça, vous? La crème, la crème de tartre. Je vais faire tous mes bols, là. C'est un tout, tout, tout. Ok, j'étais en train de relire, puis la dernière recette, en fait, j'aurais rien à faire parce que c'est, encore une fois, avec la... Ben, c'est le mélange de crème à récurrer avec les cristaux de soude qu'on a fait comme traitement pour les joints qu'on va aller essayer. Donc, il faut prendre ça, mais avant, vaporiser du pyroxyde d'hydrogène 3% que j'avais dans ma pharmacie. Fait qu'on met ça. Ça va faire le traitement un peu plus anti-moisissure sur les joints parce que, grâce à eux, j'ai appris que, tu sais, quand on voit du rose ou du noir, des petits spots de même dans la douche, c'est comme des petites bactéries, je pense, qui disaient qu'elles sont en train de se former. Ouais, c'est ça, c'est des petites moisissures d'humidité. Moi, j'en ai des fois des petits, des peaux roses. Je savais pas si c'était calcaire ou moisissure, mais en tout cas, on veut pas ça, c'est dégueulasse. Fait que je vais pouvoir le tester sur mon joint de silicone avec ça pis ça. Ok, fait qu'on va commencer par tester la pâte pour les joints. Vous voyez, ça, c'est le plus sale que c'est ici, là. Genre, c'est censé être gris pâle. C'est gênant, là. Mais comme ça, c'est la couleur du coulis, mettons. Et ça, en quelques semaines, ben, c'est ça que ça donne, mais peut-être aussi que je suis juste due pour les reteindre. Je sais pas trop, pis oui, il y a un scellant, mais on dirait que ça fait rien. On va prendre un peu de cette pâte, là. Elle est un peu sec. Je sais pas si c'est voulu, pourtant, je sais pas avec quoi appliquer ça, mais moi, c'est un peu sec. Genre, je mettrais de l'eau directe qu'en ai, parce que, regardez, ça fait rien, là. Genre, c'est juste sec. Je vais aussi l'essayer dans la douche, parce que, même chose, ça s'est encrassé ici. Je viens d'en remarquer. Je vais essayer de faire juste une section pour pouvoir comparer, là. Et ça, c'est impeccablement clean. Wow! Ok, ça marche vraiment bien aussi. Bon, fait que j'ai pu tester mes cinq recettes, finalement, dans la salle de bain. Et encore une fois, je dois souligner coup de cœur pour la crème de tarte. Ça disait aussi que ça faisait partir le calcaire, comme j'ai dit tantôt. J'ai essayé sur mes portes. Ça marche super bien. On dirait que ça venait comme enlever les résidus, là, vraiment, qui se collent sur la vitre. Puis comme ça, là, je sais plus comment on appelle ça. Ça marche tellement bien. Genre, il y a toujours des petits... Tu sais, comme des gouttes d'eau, là. C'est vraiment du calcaire. Je l'ai jamais vu briller de même. Checker comment il est beau. J'ai juste pris un peu mon restant avec ma petite éponge et c'est magnifique. Là, on voit pas grand-chose avec les reflets, mais en tout cas, ici, où les portes se croisent, que j'ai comme pas vraiment accès, il y a toujours une ligne, là, de calcaire. Même chose. Ça fait comme des petites gouttes d'eau. C'est parti. Ici, en action, vous avez vu le nettoyant de tout usage et la pâte à récurrer. C'est encore un petit peu mouillé, mais ça marche très bien. Mais de toute façon, ce produit-là, tu sais, je le connaissais déjà. Là, par terre, il va falloir, je vous montre tantôt parce que c'est encore en train de sécher, là. J'ai épongé avec une serviette, mais on va juste le savoir une fois sec. Est-ce que ça l'a pâli un petit peu? Sur le plancher, je sais pas, mais ici, je suis pas sûre que ça se voit tant à la caméra, mais moi, je vois une petite différence. Même que quand je frottais, là, ça doit être les cristaux de soude qui activaient ça, mais je voyais des fois, on dirait que ça enlevait directement genre la crasse qui s'était un petit peu déposée, tu sais. Fait que, ouais, c'est à peu près là qu'on se lave, fait que c'est normal qu'il y a plus de saleté qui s'accumule ici. Fait que, ouais, je suis pas sûre que ça se voit, mais j'avais l'impression que ça fonctionnait très bien là-dessus versus mon plancher qui est peut-être justement à cause du scellant. Ça marche pas. Ça, ben, on l'a sûrement fait aussi, mais en tout cas, ça a l'air de mieux fonctionner ici, mais les joints ici, c'est ça, sont comme plus poreux. C'est pas le même produit. Genre, c'est pas le même coulis que par terre, j'ai l'impression. Ça, c'est un peu plus sableux, la texture, puis on dirait que ça se désincruste bien. Mettons, on met par terre, c'est comme lisse. On dirait que c'est juste taché, encrassé, genre, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, on verra tantôt, mais sinon, pour la crème de tartre, pour la porcelaine, pour la douche, le calcaire, ça, je suis vraiment satisfaite. Fait que, ouais, là, j'ai le goût de laver la salle de bain au complet. Ah oui, c'est vrai, puis il y avait la recette aussi anti-moisissure, dans le fond, je mettais le spray. Ça, c'est plus, bon, une action désinfectante qu'on ne pourra pas vraiment constater. Peut-être que ça va être, en fait, préventif puis que ça ne va pas revenir, mais j'ai réussi pas mal à tout enlever. C'est juste, des fois, t'sais, t'as vraiment des raccoins qui ne sont pas accessibles avec la brosse à dents. Fait que va falloir que je fasse d'autres outils, mais ouais, ça m'a vraiment donné envie de faire un gros, vrai clean-up de bain, parce que, t'sais, on en fait toujours un petit rapide, mais de temps en temps, d'y aller vraiment avec la brosse à dents, là, partout, partout, les carreaux, les joints, tous les coins, le silicone aussi qui se tâche tellement facilement. Je pense que ça va valoir la peine parce que, là, c'est la saison des bains qui a recommencé puis je suis pas capable de prendre un bain si je sais que le bain est moindrement sale. Fait que, faut que je me donne la peine. Sur ce, il est pas mal déjà l'heure du souper, fait que je revois tantôt pour le plancher. Espérons que ça ait marché, mais je suis pas certaine. Fait que, à suivre. OK, j'avais comme l'impression que ça avait pas tant marché, finalement. C'est vraiment sec first? Ouais, je pense que c'est sec. Mais je viens de regarder mon clip de tantôt, je vais vous le mettre, là, pis c'était quand même plus noir, genre, c'était plus foncé. Mais, t'sais, en réalité, c'est ça, je pense, la vraie couleur, c'est ça. Fait que, pourquoi c'est si peu uniforme? Je me rappelle quand on l'avait fait, qu'on avait pas eu quelque chose d'uniforme partout dans la couleur, je sais pas trop pourquoi. Mais, en tout cas, c'est mieux que c'était. Fait que je pourrais clairement retester ailleurs, peut-être, cette ligne-là en particulier, donc, est plus tricky, mais, t'sais, si j'essaye avec les autres, je pense que ça va être pas pire. Mais, anyways, comme je dis, commercial, fait maison, j'ai jamais trouvé une solution miracle pour ça. Fait que je pense que il faudrait reteindre, genre, pis resseller, pis là, peut-être l'impression d'entretenir différemment. Je sais pas trop, mais les places où on marche jamais, c'est comme un gris pâle, la couleur. Fait que, c'est pas mal ça qu'il y a ça, écoutez. J'espère que vous avez aimé cette petite journée avec moi d'entretien. C'était pas mal ça. Je vais peut-être faire un gros ménage, genre, clean with me, bientôt, je sais pas trop, mais j'aimerais ça faire un genre de, t'sais, comme le ménage de printemps, mais, genre, faut que je fasse ça aussi en janvier, on dirait. Pas juste une fois par année, mais, comme, t'sais, laver, genre, les murs, les plaintes, des affaires qu'on fait, genre, jamais. Pis, j'aimerais peut-être ça l'essayer en version clean with me, comme on voit des fois sur les chaînes américaines, genre, avec du voice-over. Fait que, je sais pas si je vais le faire, c'est sûr, c'est de la job de, comme, bouger la caméra, pis tout, t'sais, quand on est comme dans un sprint de ménage, là, c'est un peu tannant. Des fois, il y a des choses, comme, ah, j'ai le goût de les vloguer, mais en même temps, j'ai le goût des vives, juste pour moi, ou juste d'être concentrée, t'sais, dans ce que je fais. Fait que, à voir. En tout cas, merci d'avoir été là, abonnez-vous si c'était pas déjà fait, comme ça, vous allez juste pas manquer mes vidéos, fait des bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye!